Ce soir, en finale. Et on enchaîne tout de suite sur un exploit hors du commun. Philippe Diomegard, c'est son nom, un triathlète chevronné, a pulvérisé le record du monde de la distance en home trainer. Écoutez bien, il a parcouru 1518 km en l'espace de 48 heures. Voici l'histoire d'un défi extrême raconté par Pierre-Étienne Léonard. Philippe Diomegard a encore la force de lever les bras après 48 heures d'effort. Il vient pourtant de pulvériser le record du monde de distance sur home trainer. 1518 km au compteur, le résultat d'un entraînement acharné. C'est ici à Mante-la-Jolie que le record s'est construit. 150 000 km dans un garage de 15 mètres carrés qui sert également de débarras. Je me suis entraîné à partir d'une heure 30 du matin, là où c'est le plus difficile. Ensuite, direct, je me change et je pars au boulot. Donc j'aime bien ces changements de trucs. Il faut vraiment se mettre dans le dur en permanence. Voilà, il faut conserver cette âme de guerrier. On n'a pas le choix. Et là, on le voit, il n'y a plus rien, il n'y a rien. C'est épuré complètement et c'est là que tout se joue. Retour dans un grand hôtel parisien où une partie du 34e étage est dédiée à la tentative du record. Les équipes du docteur Eric Mullen s'installent des électrodes sur le crâne de Philippe. Elles serviront à analyser et mesurer le sommeil. Finalement, en deux jours, Philippe n'a eu que deux minutes de sommeil profond. Il a quasi continuellement été sur son vélo statique avec comme compagnon de galère Pierre-Michaël Michaeletti, autre spécialiste d'ultra. À 4h du matin, on était tous les deux à piquer du nez sans arrêt, sans arrêt. Je le regardais, il me regardait et ce n'était pas mieux. Donc là, véritablement, c'est l'âme du guerrier qui ressort. Là, il faut vraiment en vouloir et continuer puisque tout incite à aller au lit et dormir. Mais non, il ne faut pas le faire. De jour comme de nuit, avec ou sans musique, Philippe Djemegarde explose la marque précédente à 31 km heure de moyenne. Avec 1518 km, Philippe a quasiment bouclé un demi-tour de France en seulement 48 heures. Un seul mot, chapeau. Comme promis, on retourne au Sable d'Olonne ce jour-là sur les pontons.